bienvenue cette nouvelle vidéo aujourd'hui on fait un petit test avec le chronos v2 on sort la bête donc ouais regardez mon live défaut c'est la cellule de diff si vous voulez je fais une optimisation moi dessus c'est l'échauffement c'est la cellule de diff en fait si vous voulez qui est selon moi pas percé assez profondément et donc voilà donc le but du jeu c'est bien mettre plein la gueule niveau vitesse et à niveau boss aussi en histoire d'eux parce qu'on peut c'est un terrain vraiment adapté à ça à la pointe et et au boss j'adore les boss d'ici le chrono c'est pas rigolo c'est claque voyez par rapport aux spots d'avant ici j'ai plus de vraiment plus de manoeuvrabilité je rigole pas avec lui aujourd'hui déjà j'ai pas le temps on 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 C'est parti. Je savais, tu vois, je commence à être habitué, je commence à quand même m'en chronoser. Les cailloux se foutent en dessous du triangle ici, et du coup, il faut que j'aille nettoyer. Et voilà bébé. Pauvre chronos. Non mais on n'est pas là pour le ménager non plus. C'est le dernier chronos. On est là pour s'amuser. Alors, aucune perte de plaisir. Ah, il est à fond. Vous savez quoi ? La différence qu'il y a en fait, c'est que... C'est qu'on peut à la fond. Je suis à la fond. Toujours pas. Si, j'arrive à la fond, je suis à déjà aller. Je suis presque à fond. Bon, allez, un 20 sur 20 quand même. Sur la transmission. Il faut avouer qu'avant, c'était trois records. Ce qui est cool, c'est qu'on sent vraiment l'optimisation qu'il a reçu. On sent, mais alors clairement, comment vous expliquez ça ? Quand tu t'habitues à une voiture... Oh putain, il a encore la putain de gouache. Quand tu t'habitues à l'autre chronos, tu te dis, bon, ben ici, tu savais que quand tu appuies un peu trop, ben, il ne fallait pas exagérer. Et là, je vous dis que je leur mettrais plein la gueule, je vous dis. C'est ligne droite, gazon, ligne droite, bosse. Olé, bébé. Alors, il est réglé d'usine aussi. Yes. Réglé d'usine avec les huiles et tout ça. Excellent. Alors, il y a eu un... En fait, exactement, c'est son... Troisième pack. Mais, officiellement, c'est son deuxième dans le sens où... Je vais vous mettre... C'est beau ça, non ? Pour la chauffe. On est bien, là, non ? En fait, j'ai fait un pack à la gravière. Coupure. La preuve en est, ça reste une bête violente. Pas plus fort, là. Il a envie. Ah, je suis en coupure, putain. Et coupure. Change la batterie. Il est bien joli. 35. Le vario ne chauffe plus du tout. Et le moteur, 60... 68. Donc voilà, dans une utilisation, même bourrin, La chauffe est plus que correcte. Bon, après, il faut avouer, on est dans des températures très agréables. Ici, on a entre la journée, 12, 12, 15 degrés, on va dire. 12 degrés. Donc voilà, c'est les températures idéales pour pouvoir tourner avec l'engin. Que vieille fouine. N'hésitez pas à vous abonner. Salut.